Bonjour tout le monde, on s'est certainement croisés dans la journée. Moi je me présente rapidement, je suis Jonathan Albert, CEO et co-fondateur de l'agence Web, une agence spécialisée en référencement naturel. Comme il y en a beaucoup, on a une petite particularité, c'est de développer des solutions de Big Data SEO. Et c'est dans ce cadre-là que je vais intervenir aujourd'hui pour vous parler un petit peu de B2B, comme tout le monde aujourd'hui. L'idée c'est qu'on a quand même pas mal d'expérience client, comme l'a dit Philippe, que je remercie d'ailleurs, avec l'OBS et Océanel qui sont des clients. On a connu des expériences sur le B2B qui sont vraiment particulières par rapport à ce qu'un internaute peut rechercher sur Internet. Donc notre métier c'est le mot-clé, c'est Google, et je vais essayer aujourd'hui en une vingtaine de minutes de vous faire profiter de ça. L'objectif c'est pas forcément de vous donner toutes les clés, c'est assez compliqué, mais au moins de vous donner des vis de réflexion pour que, alors pour les intégrateurs, vous puissiez avoir des idées de déploiement, que ce soit pour les clients finaux de comprendre un petit peu comment il faut réfléchir l'architecture d'un site Internet, comment pense un client, et comment réfléchit Google lorsqu'il grôle, une notion de grôle si ça ne parle pas à quelqu'un d'ingliste, comment Google analyse un site Internet. Voilà un petit peu le premier point. Je vais parler d'une manière générale de la publicité, que ce soit en offline ou en online. Il y a un point qui a marqué beaucoup d'acteurs en digital l'année 2016, c'est-à-dire que historiquement, la publicité a toujours été offline, les budgets ont toujours été principalement investis sur les médias traditionnels, presse, télé, radio, presse écrite, par la télé représentant le plus gros pourcentage des investissements. En 2016, le digital, pour la première fois historiquement, est passé devant les médias traditionnels sur la publicité. Donc je pense qu'ici tout le monde est à peu près concerné par ça, on le sait tous, on le sent, on a un petit feeling sur ça. Ça a été fait par quand même des instituts qui sont reconnus, le SRI, son cas des régimes, des Internet, l'IDK, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est sérieux, et le PwC, c'est très sérieux également. Donc en fait, la data importante, c'est ça. Le digital, ça passe devant la télé. Ok, ça c'est un premier point. Si je découpe le digital, je sais que le search aujourd'hui, c'est 55% des investissements dédiés à l'Internet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est le premier levier d'acquisition, d'investissement, etc. Tout le monde le sait, c'est le plus rentable, le plus héroïste, c'est normal, mon internaute, il a un besoin en tant que récit. Moi je réponds, c'est facile, c'est logique, marketing, push versus le coup. Le display, c'est 35%. Alors on a tendance à se dire, c'est bien, c'est cool, mais on a les réseaux sociaux à l'attente qui tirent vers l'eau. Donc si on découpe un petit peu ces chiffres-là, on se rend compte que les réseaux sociaux, à eux tout seuls, ils ont pris 30% de croissance, tandis que le display, ça a été une décroissance, s'il a eu un album de 4%, quelque chose comme ça. Je n'ai plus trop les chiffres en tête, et je vous les donnerai sur ça. Les autres leviers, tout le reste, c'est 10% du marché. Le point qui nous a intéressés, et c'est ce qui nous a permis, nous, de nous intéresser, pour nos clients, à aller plus loin sur les éléments de big data, c'est cette data-là. Dans le search, donc le search, Google, je tape une requête en anglais, ça parle à tout le monde, ça va. 70% des requêtes en 2016-2017, c'est le chiffre-là, c'est la table de janvier 2017, donc c'est quand même assez récent, 70% des requêtes, c'est sur de la long-trail. Donc long-trail, généralement, c'est plus de 2-3 mots taper dans Google. Avant, je voulais acheter un stylo, je tapais « stylo » et je passais parfois 2, 3, 4 pages de Google pour arriver à trouver mon stylo bleu bille de la marque pilote. Aujourd'hui, Google est devenu plus intelligent, comprend mieux les requêtes, utilise votre historique de navigation, enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, je pense que Pimix a un petit peu quand ça fonctionne, mais je serais ravi de répondre aux questions par la suite. L'idée, c'est simplement qu'aujourd'hui, on n'a plus un moteur de recherche, mais bien un moteur de réponse, et les gens sont conscients. Donc ils posent leur question à Google, comment acheter un stylo bleu bille de marque pilote. OK, donc 70% des recherches, c'est de la long-trail, hyper important. Les 5 premiers résultats sur 75% s'enlossés, voilà, j'ai la plus grande rôle, le naturel, les 2-3 premiers, c'est simple, c'est sur un ordinateur standard, la ligne de flottaison, tout simplement. Donc les gens n'ont pas forcément envie de se rendre, ils ont leur réponse. Et 96% des clics sur la première page, ça, c'est assez logique. On l'a vu aujourd'hui, toutes les personnes qui ont fait des présentations, qui ont parlé de B2B, ils nous ont tous ressorti les mêmes chiffres, et d'ailleurs, je suis assez content parce que j'ai les mêmes chiffres que tout ce qui est passé ce matin. On a 64% des acheteurs qui commencent par le web pour chercher quelque chose quand ils veulent acheter. Il faut une recherche, qu'est-ce que ce soit de l'information, je cherche le nom d'une société, ou je veux carrément acheter mon produit. On a eu des chiffres cinéâtres encore, je crois que j'ai eu 78%, on est quand même normalement de vendeurs. Ça, ça nous donne une information, c'est-à-dire que si je prends tout ce que je viens de vous dire cumulé, y compris ce chiffre-là, globalement, B2C, B2B, peu importe, si je veux vendre, je dois être sur Internet, que ce soit pour vendre en direct, B2B, pas de problème, j'ai mon client, je lui vends mon stylo, il n'y a pas de souci. Et en B2C, le comportement d'Internet est différent. On l'avait vu tout à l'heure avec Akeneo qui nous a présenté un petit peu ça, sur l'optimisation on-site, etc. On y reviendra. Ce qui est sûr et certain, c'est Google, c'est aujourd'hui le carrefour d'audience sur Internet. On sait aujourd'hui que les contenus sont aussi importants sur le site, en SEO, en réassurance, etc. Je vais un petit peu avancer sur ça. Ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'on a de grandes différences en B2B et en B2C. Et je veux arriver à vous prouver, parce que, historiquement, le B2C, c'est quelque chose qui se faisait offline. Et je veux aujourd'hui vous prouver que le business, il est online. Comment je vous prouve ça ? Vous vous intéressez à l'interneau. C'est qui l'acheteur du B2B ? Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Google, donc il y a le lien de l'exemple avec Google. Google est très sympa avec nous en agence. On leur demande une étude et la font de comment ? C'est cool, parce que celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai commandée. Au contraire, mais c'est pas grave. La data est importante. Regarde, en 2014, l'acheteur B2B, c'était qui ? C'était, globalement, 35-44 ans. Les process, tout ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est bon, je dois faire valider par le manager. Philippe l'a dit aussi chez MDS, 500 euros, il faut demander à l'assistante, entre 500 et 5000 euros, il faut demander au manager, et au-dessus, c'est le DAF. Donc le process est compliqué. Dans tous les cas, la moyenne magie, elle est là, parce que ça nécessite un échelon, un CV, pour avoir le droit d'acheter au long de mon entreprise. 2016, deux ans plus tard, on n'est pas dix ans, on n'est pas là, deux ans plus tard, on a affaire à un acheteur qui est complètement différent, 46% entre 18 et 34 ans. Pourquoi ça a évolué ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est qui ? C'est quoi ? On a parlé ce matin de la génération des millenials, je ne sais pas si ça vous parle un petit peu, génération X, Y, Z, on va dire les personnes qui sont nées, j'avais fait la note entre 80 et 2000, comme ça, ça parle à tout le monde. Je ne vous refais pas l'histoire en digital métier, je suis né avec un smartphone dans les mains, un ordinateur à la maison, un iPad, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même au travail, je garde cet apprentissage qui a été tout au long de ma vie, j'ai un ordinateur chez moi, c'est logique lorsque je fais une recherche d'aller sur Internet. Je suis au travail, je suis responsable d'un très grand groupe et je dois commander mes fournitures de bureau, je ne vois pas pourquoi je changerais de comportement, j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est rapide, j'ai la réponse, j'ai tout ce qu'il me faut, pourquoi je vais me casser la tête là que ça va arrêter. Ok. Aujourd'hui, on est là, on parle d'euro notamment, on a un CMS qui a été développé sur ce principe-là, de se dire, le monde est en train de bouger, mes acheteurs, mes clients potentiels sont en train de bouger, aujourd'hui, comment je fais pour les trouver ? Est-ce quelqu'un a la réponse ? Je la prends. La question, c'est simple. Où je trouve mes clients ? Comment je génère mes prospects ? Une fois que j'ai le client ou le prospect, que je l'ai fait venir sur mon site, comment il va se comporter pour aller finaliser son achat ? Et surtout, comment je le fidélise aussi derrière ? Ça, ça sera un point hyper important. Si je dois simplifier ça dans une phrase, comment je génère une vente sur Internet en B2B ? J'en ai parlé rapidement tout à l'heure, je prêche pour ma paroisse, il n'empêche que ça revient ici. Il y a une étude qui a été faite en 2012 par Marketing Sherpa, c'est un institut assez sérieux américain d'études, qui nous dit encore une fois, le SEO, c'est le premier canal d'acquisition, ça on le savait tous, mais en B2B précisément, les personnes ont été interrogées, on leur a demandé comment vous trouvez, quelle efficacité vous attribueriez, à quel canal. Donc tout a été envisagé, et le SEO revient en premier, 34% des personnes interrogées estimait que c'était assez efficace, quand même très efficace, parce que je veux acquérir un client en B2B. Donc les professionnels disent qu'ils recherchent, ils vont sur Google, ils tapent une recherche d'informations, si le site que je trouve me plaît, je vais aller plus loin dans ma démarche, et ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est quel comportement va avoir la personne juste après. Globalement, je suis arrivé sur Google, j'ai fait la recherche, je suis allé sur Nier, le deuxième c'est le PPC, AdWords, on est encore dans la recherche, et après les webinaires, etc. Tout ça, c'est l'étude qui me dit comment capter ce client-là. C'est bien, moi je ne suis pas expert en REST, je vous parle de SEO, et je vais vous donner encore une fois quelques différences déjà d'un point de vue de Google, et de la manière dont on doit réfléchir à un site internet. Je suis désolé, c'est mal, je ne suis pas designer, j'ai juste écrit quelques points. L'idée c'est quoi ? Quelqu'un qui a un B2B, un site internet en B2B, il doit prendre en considération son internaute. C'est quoi ? C'est-à-dire, je suis une personne qui recherche à acheter pour une société, donc je vais avoir des mots-clés, bizarrement, qui vont s'adapter au statut que j'ai. Je suis chez moi, je vais acheter une nouvelle paire de chaussures, je vais chercher dans Google chaussures, en cuir, pas cher, rhum, peu importe. Je veux acheter pour ma société, bizarrement, mon langage va évoluer, parce que je représente, comme l'a dit ce matin, j'ai perdu ce nom, mais la personne, peu importe, le TND, Emric, je cherche à faire évoluer mon engage et à mettre en valeur ma société. Ok ? L'exemple le plus flagrant, c'est celui-ci. En B2B, je cherche un tarif. En B2C, je cherche du pas cher, du prix. C'est hyper différent. Vous pouvez l'avoir constaté chez vos propres clients. Je fais une recherche, je veux acheter toujours mes fournitures de bureau. Si je veux acheter le stylo pour moi, je vais chercher mon stylo big bleu pas cher. Si je veux acheter pour mon entreprise, je ne vais pas avoir d'autres dans le devis pour 1000 caisses. Ok. Partant de là, c'est bien, on le sait tous, tout ce que je vous dis tout à l'heure, c'est juste un constat. Tout le monde est ok sur ce principe-là. En B2C, j'ai ce qu'on appelle Instant Buyer, des personnes qui ont besoin d'acheter tout de suite. On l'a vu, Magento, OnePage Checkout, je dois commander, mettre au panier, mettre ma livraison, mes informations de paiement, tout en une seule page. Et toutes les personnes qui sont intervenues avant, je vois le logo de Quanta par exemple, c'est exactement ça. Je dois perdre le moins de temps, ça doit aller hyper vite parce que je perds mon internaute, je perds ma connexion, il y a trop de monde en même temps, le serveur il saute, etc. Mais ça doit aller vite, les gens ils veulent vite. Sur une entreprise, c'est pas du tout la même chose, j'ai un site de vente plus long, j'ai besoin d'être réassuré, j'ai besoin de visiter le blog de l'entreprise pour savoir si la société à laquelle je veux souscrire à une philosophie qui me corresponde, représente une expertise, à des clients qui peuvent ressembler à ce que je représente au sein de ma société. C'est assez différent. Et du coup, dans ma recherche même au sein de Google, ça va être assez particulier. Je vais vérifier aussi ce que je vous ai mis là, si la société s'inscrit dans une stratégie globale, est-ce que j'ai entendu parler d'eux sur un salon, dans un webinar, à la télé, etc. Ok. L'acheteur en plus d'outils, lui, il veut juste avoir une bonne expérience utilisée. Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que j'ai des belles images ? Est-ce que la photo de mon produit est bien prise ? Est-ce que ça m'irait ? Est-ce que c'est des vêtements ? Est-ce que moi, personnellement, je me sens bien à l'avant ? Très très différent comme comportement. Donc ça, ce qui me permet à moi, en tant qu'agence SLO, de me dire, mais comment je vais dire à mes clients, vous ciblez vos propres clients en fonction de ça ? C'est hyper fouillis, hyper brouillant. À part la petite notion de ma chère et de devis tarifs, ça m'amène à quoi ? La réflexion de me dire, ok, j'en suis l'étude, je prends un cas client, et je vais analyser toutes les requêtes qui ont été faites en amont sur ces produits pour voir comment ceux qui ont converti au bout, ceux qui ont passé commande, ou passé un coup de téléphone, et bien par quoi ils sont passés derrière sur Google ? Ok. Je ne sais pas si vous voyez bien, je pense que c'est peut-être flou pour ceux du flou. L'idée, c'est quoi ? Je ne sais pas, premièrement, je pense que vous voyez ce qui est écrit, mais peut-être que c'est suffisant. Bon, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce qui est écrit. J'ai pris l'exemple de la fourniture de bureau, parce que ça parle à tout le monde. Aujourd'hui, on a développé des outils de Big Data, ça n'a pas d'autre mot, on absorbe toute la demande qui est faite notamment sur Google et à l'opéline des jantasses, et on est capable, sur une expression donnée, fourniture de bureau, de savoir tout ce que les internautes ont tapé. Donc là, je vous ai donné quelques petits exemples. Donc la fourniture de bureau, j'ai associé tout le questionnement. Comment ? Qu'est-ce ? Que ? Pardon. Quelle avec au féminin. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais ça vous donne des questions du type comment commander les fournitures de bureau, comment ranger les fournitures de bureau, comment acheter les fournitures de bureau, comment ranger, enfin, ranger, ranger, comment vendre, comment gérer les stocks. A chaque fois, j'ai le terme fourniture de bureau. Donc en fait, pour le cas, j'ai souvent, c'est des clients qui m'appellent qui me disent « Moi, je vais être premier sur fourniture de bureau. » Je lui dis « Oui, mais est-ce que tu veux être premier à la personne qui cherche comment ranger ces fournitures de bureau ou comment acheter les fournitures de bureau ? » Donc déjà, on a une vraie nuance sémantique sur ça. Ça, c'est le point-clé du truc parce que si je regarde l'autre côté, c'est également la requête « Fournitures de bureau » sauf que j'ai rajouté derrière « A, O, pour, à, M. » Donc un exemple, « Fournitures de bureau » à Paris, Lyon, Marseille, « Fournitures de bureau » pour expert comptable, pour avocat, pour collectivité ou avec livraison gratuite, avec cadeau d'entreprise, etc. » Donc ça, c'est le graphique où il y a l'autre. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Ça me donne quoi comme information ? La personne qui a cherché tout à l'heure, on avait dit comment ranger ces fournitures de bureau. Elle veut de l'info, elle veut des schémas, des vidéos, elle veut de l'aide, mais en aucunement elle veut acheter. Et pourtant, à mon client, il voulait être premier sur ce site de requête. L'autre cas de figure, fourniture de bureau à Paris, Marseille, Lyon, là je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire pour mon client qui vendre la fourniture de bureau. Donc on va se dire quelle stratégie je vais mettre en place pour capter ce qui en est. Est-ce que moi, je m'appelle, tout à l'heure on avait l'exemple de ce que je veux, c'était Rajat, il me semble, un gros acteur de ce secteur-là, comment je vais pouvoir être en face de ces personnes qui demandent une géolocalisation simplement avec le produit. Ok. Et l'autre problématique, c'est tout simplement les personnes qui ont un métier spécifique. Donc fourniture de bureau avocat, fourniture de bureau comptable, expert comptable, etc. Cela m'intéresse énormément parce que la personne qui recherche en Google fourniture de bureau pour un avocat, c'est un avocat, je le sais, donc c'est pas mon client, je le vois en B2B, et il faut simplement qu'on lui donne des infos, il veut les acheter, il ne sait pas quelle fourniture il a besoin, mais il veut les acheter. Donc il va m'intéresser pour moi qui suis un site e-commerce B2B. Merci. La page d'après, c'est un petit peu technique pour certains, je vais le gilet, je viens, mais l'idée c'est de dire voilà ce que nous, on conseille à le dire dans ce cas de figure-là. Alors, ça va parler aux intégrateurs, on va parler aux achats H1, H2, etc. C'est pas le point le plus important. Je vous ai remis ici, peut-être vous voyez mieux de listing, des fournitures pour garage, pour architecte, pour entrepreneur, etc. Tout ça, c'est recherché dans Google plusieurs centaines de fois par mois. Ça me permet quoi ? j'ai déterminé que la personne qui a recherché dans Google fourniture de bureau pour gaucher, qu'on avait vu, elle pouvait être intéressée, mais il y avait aussi, on avait des requêtes tout à l'heure, où on se disait fourniture de bureau, moi j'ai perdu le point, mais il y avait des trucs un petit peu farfelus, du style, je ne sais plus, en tout cas, on a compris qu'il y avait des requêtes qui ne m'intéressaient pas, mais il y en a qui m'intéressent. Donc on est resté pour entreprise et professionnel, c'est ma cible, qu'est-ce que j'en fais ? Je crée ma landing page, une page qui va répondre à la requête de mon internaute, cette page, je vais l'appeler fourniture de bureau pour entreprise et professionnel, parce que c'est mon plus gros volume de recherche, c'est ce qui est le plus recherché dans Google, la requête la plus tapée, en réalité, c'est la fourniture de bureau pour pro. Je ne me demande pas pourquoi, les gens sont très fainés, on va voir où vous. Et dans tous les cas, qui les montrent ici ? Donc ensuite, deux solutions, soit le CMS que j'utilise me permet de refaire mon architecture globale, mon arborescence de site, pardon, en fonction de ces requêtes-là, soit ça ne me le permet pas, et je vais simplement créer la page qui correspond à toutes les requêtes, c'est-à-dire, dans les professionnels, qu'est-ce que j'ai comme qualifiant ? J'ai mon comptable, j'ai mon expert comptable, j'ai ensuite les avocats, les administrations, le top-reur, etc. Tout ça, ça répond à une requête sur Google. Donc j'ai tout intérêt si je vends ces produits-là à leur machine de travail et à être présente pour eux. Et derrière, il y a tout le questionnement qu'on avait tout à l'heure, donc les outils nous permettent de savoir quelles questions sont posées, par exemple, j'avais fournitures de bureau et la TVA, quel compte ? Donc là, c'est clairement un comptable qui ne sait pas comment gérer sa comptabilité, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, en tout cas, il s'est repris quelque part. Comment ranger ses fournitures de bureau ? On l'avait tout à l'heure, mais là, je me suis servi pour draper ce que nous, on appelle dans le métier du trafic opportuniste, c'est-à-dire que la personne qui a tapé comment ranger ses fournitures de bureau, on se dit qu'un jour ou l'autre, si je lui ai répondu à sa question, elle pourra acheter chez moi. Ça ne coûte pas forcément plus cher de mettre cette phrase-là dans ma page, de répondre à la question, et pourtant, je tape ce trafic-là. C'est un petit peu le modèle Wikipédia, il répond à plein de questions qu'on peut se poser, et du coup, ça me fait du mal. Donc voilà un petit peu pour ça. Du coup, à partir de mes requêtes, j'en ai des du quoi ? L'incorrescence de mon site, mes menus, mes catégories, sous-catégories, etc. La hiérarchisation de contenu dans une page précise de laquelle je vais refaire ma landing page. Après, si je vais être malin et qu'on objectif c'est de vendre, j'ai juste à rajouter mon call to action, à commander ma fermeture de bureau pour un locaux, etc. Je sais aussi quelle page je dois créer dans mon site, puisque finalement, je n'ai pas de page qui répond à produture de bureau à vocab, je vais la créer en fonction, si j'ai les produits, etc. Et ça me permettra d'arbitrer. Est-ce que j'optimise une page qui contient déjà toutes ces infos à laquelle je vais juste rajouter ça, ou effectivement, est-ce que je crée la page ? Donc en fait, voilà une des clés du SEO, une de la magie du SEO, c'est de la sémantique, c'est la partie éditoriale. Pour revenir et pour conclure sur la partie B2B, on se rend compte que dans mon métier, ce sont des internautes qui sont un petit peu plus compliqués à capter et à traiter au sein même d'un site, néanmoins, les recettes restent les mêmes, il faut juste comprendre ce que ces gens-là recherchent. Si aujourd'hui, je veux acheter de la fourniture de bureau, qui je suis, je ne le saurais pas dans la requête pure, je ne le saurais pas en détail un petit peu plus, je veux de la fourniture de bureau pour collectivité, ok, je t'emmène sur la bonne page. Donc là, c'est fini pour moi. Merci. Et du coup, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que j'ai bien dit ? Merci. Merci.